Bonjour à tous, je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo d'information de la chaîne. Tout d'abord, bienvenue à tous les nouveaux abonnés, vous êtes de plus en plus nombreux chaque semaine et ça me fait extrêmement plaisir. Je voulais vous informer que sur cette chaîne vous avez différentes playlists, n'hésitez pas à naviguer dans toutes les playlists, aller chercher playlists dans les menus et n'hésitez pas à voir toutes les playlists qu'il y a, donc d'initiation de peinture évidemment, mais pas que, il y a aussi tout le travail de peintre que je fais puisque je me filme en train de peindre mes toiles, donc en accéléré et là en général on peut aussi bien apprendre. Et puis vous trouverez aussi des podcasts, des podcasts concernant des citations de peintres que je commente de manière spontanée. Vous pourrez trouver également des peintures méditatives, en fait tout un travail sur la couleur, la couleur et la méditation, un travail sur les, autour des chakras également, autour des couleurs qui correspondent à chaque chakra, donc ces roues d'énergie qui tournent dans notre corps. Il va y avoir un nouveau format en parallèle des vidéos de peinture, il y aura un nouveau format. Donc vous avez pu voir une vidéo très courte, je m'exprimais pas comme ça, j'ai simplement fait un montage vidéo pour expliquer ce que ça, ce que ça serait. Donc je suis là, je vous explique. Ça va sans doute commencer en, peut-être fin juin, les vacances ou certainement début septembre, c'est en train de se mettre en place. Donc ce nouveau format, j'ai, j'ai ressenti le besoin de faire des interviews, d'être en fait le pont, un pont, un trait d'union entre le public, notamment les personnes qui sont sur ma chaîne, et des thérapeutes qui agissent sur tous niveaux, c'est-à-dire autant des guérisseurs de l'âme, on va dire, des guérisseurs du corps, des pratiques naturelles, mais qui sont mal connues du public. Je pense notamment à la communication animale, on commence à beaucoup en parler, à la communication animale, à la communication végétale. Je vais peut-être interviewer, et même sûrement, des personnes qui travaillent autour des plantes, des herbalistes. Ces pratiques, j'aspire à ce qu'elles soient mieux connues, puisqu'elles sont mal connues. Et donc, quand c'est mal connu, on a tendance à tout de suite juger, critiquer, et on a un peu peur de ces pratiques qu'on ne connaît pas. Ça va toujours être des pratiques que moi, auxquelles j'ai eu à faire, en fait, où je me suis vraiment bien renseignée, et qui m'ont toujours intéressée. Je tiens à préciser que tout ce qui sera dit pendant ces interviews, en aucun cas se substitue à la médecine allopathique. Les gens qui sont en traitement, qui suivent des traitements pour des maladies chroniques ou lourdes, continuent bien au traitement. Il n'y a aucun souci avec ça. Moi, je fais également appel à la médecine allopathique, on en a besoin, mais ce sont des thérapeutiques qui sont complémentaires, qui peuvent apporter un confort. Et puis, il y a aussi toutes ces approches, comme je disais, qui sont autour de la communication, la communication du vivant, avec la nature, avec les animaux, tout ce qui va en fait nous rapprocher de qui l'on est vraiment, puisque la nature est en miroir avec nous, et on a tout à apprendre, on a toutes ces interactions qui sont indispensables à notre bon équilibre, en fait, et à cette connexion avec qui l'on est surtout. Donc, cette approche m'intéresse. Ce n'est pas du tout pour me mettre en avant, voilà, c'est vraiment, moi, je vais être le pont, simplement le pont entre la thérapeutique, les pratiques et le public, pour faire mieux connaître toutes ces techniques, toutes ces pratiques, en fait. Je pense que ça peut plaire à bon nombre d'entre vous, parce que c'est toujours intéressant de savoir ce qui se fait. Encore une fois, je ne vais pas mettre en avant des personnes, je vais mettre en avant des pratiques. Ça, je le dis bien aux personnes que je vais interviewer, ce n'est pas tant pour faire de la communication, de la publicité, c'est surtout pour donner confiance aux gens, puisque c'est là et qu'il y a des compétences qui sont là. Donc, ces gens ont témoigné de ce qui, pourquoi ils en sont venus à ça. Souvent, c'est des dons qui viennent de l'enfance, mais qui sont étouffés, étouffés par la manière dont on a vécu, par notre culture, par notre éducation. Puis parfois, ça ressort, c'est tellement fort, c'est tellement fort, on est appelé à être ce qu'on en est, et ces personnes en font leur métier, et c'est formidable, parce qu'en général, ça amène beaucoup de bien. Donc voilà, ce sera un nouveau format, en parallèle de ce que je fais déjà. C'est tout à fait complémentaire, ça me représente moi. Donc, j'espère que ça vous plaira également. Accueillez ce qui viendra, et comme moi, je vais le faire de manière très spontanée. Je ne suis pas du tout journaliste, donc ça va être des entretiens très spontanés. Du reste, les personnes qui vont être en face de moi, ce sont des gens qui ne sont pas toujours à l'aise avec la caméra, comme je l'étais moi aussi. Ça va être vraiment sous forme d'échanges complètement naturels autour d'un café, autour d'une boisson, de manière conviviale et surtout bienveillante. Voilà, je vous souhaite d'aller bien. Prenez soin de vous. Très bientôt, il va y avoir l'application de cette peinture que j'ai démarrée. Vous me verrez la faire en peinture à huile au couteau. Peut-être que je ferai des arrêts pour de nouveau expliquer la gestuelle. Je ne sais pas encore trop, mais ça va venir. Soyez patient, parce que je fais encore pas mal d'autres choses. Je vous souhaite d'aller bien, malgré ce soleil qui est absent ici en France, ou qui se montre très rarement. Le soleil est dans mon cœur avant tout. Je vous souhaite d'aller bien, prenez soin de vous, et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas, n'hésitez pas à mettre des likes sous les vidéos, je le redis, pour les algorithmes, ça fait remonter cette chaîne, ça la fait mieux connaître. Donc merci de jouer le jeu. Je vous souhaite une très belle semaine, et prenez soin de vous.